D'accord. Non c'est qu'on fait mal ce moment. Par exemple, j'ai déjà vu une petite amie finir uneứa de boulotage. Il y a des illimités, je suis toujours à Djalou. Ça m'a dit un peu l'alcool? Bon. C'est une campagne. Il y a une petite amie. Qu'est-ce qu'il y a de la première fois? Tu as une fatigue amie. Pour le début. Pour le premier tout! 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 C'est vrai! Pour en savoir ? Non, pour la démocratie, il est très haut, il est très haut. Non toi je ne dis pas que pour la démocratie. Mais tu connais justement des autres expériences. En tout cas il est très haut et très haut. Parce qu'il ne s'agit pas de chalife, il ne s'agit pas d'un autre pays. On a besoin de consolider les acquis, mais aussi une sensibilisation. Parce qu'il faut savoir quel est l'esprit de la citoyenneté, savoir ce qu'est la République, savoir ce qu'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est déménagé. État, République, Nation, citoyenneté, tout le monde est déménagé. Quand vous avez dit l'État, c'est qu'il n'y a pas eu l'État. Alors que le président Maxalou n'est pas l'État. Il symbolise l'État, parce que c'est le chef de l'État. Mais ce n'est pas l'État. Donc, si vous avez l'État, la République symbolise aussi à une personne, tu fais encore des confusions. Donc, on a besoin d'un peu de personnes qui connaissent les politiques. On a besoin d'un peu de personnes qui connaissent les politiques. Et on a besoin d'un peu de la politique. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'un peu de l'État. C'est un cadre sérieux. On sait d'un État. Personne n'est pas d'un peu d'un État. Parce que le fin de l'État est très dur. Et aujourd'hui, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est qu'on connaît l'État, il faut restaurer encore l'État, mais aussi restaurer aussi l'État. Donc, pour cela, j'ai dit fondamentalement, on a besoin d'un peu d'un peu d'un État. Donc, on a besoin d'un peu d'un État. Il va dire que Ousmane n'a pas besoin d'un État. Parce qu'il avait dit que Boutère-Bouddawé, c'est un État. Et Boutère-Bouddawé, c'est un État. Donc, pour moi, il faut qu'on a besoin d'un État. Donc, je me dis que, comme tu es aujourd'hui, on sait que c'est qu'on a besoin d'un État. Mais Boutère-Bouddawé, c'est un État. Et moi, je ne parle que de fait. Parce que ma formation me permet de faire la distinction entre trois éléments quand je parle. Mais quand je parle, je préfère, si on parle d'un État, quand on parle d'un État, on va le faire. Non, non, en fait, je fais juste une précision. Si je dis à Ousmane, il ne me dit pas parce que les gens, il ne me dit pas. Je dis que je ne me dit pas parce que c'est que c'est que la terre, il ne me dit pas. C'est ce que je dis. Je dis que c'est Ousmane qui dit que je ne me dis pas. Donc, ça va me préciser. Maintenant, je continue. Je disais que, comme tu sais qu'on a dit que Réoumi, ils ne sont pas en train de faire. Parce que Réoumi, ce qui est en train de faire, il y a beaucoup. Et Réoumi, aujourd'hui, ce qui est en train de faire, nous sommes en train de faire, mais ce qui est fondamentalement, c'est que le capital humain, c'est le capital humain. C'est le capital humain. C'est le capital humain. C'est le capital humain, il faudrait que nous connaissons, nous, nous, republiques, l'État est en train de restaurer encore l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État en mode, l'État avait vacillé. Et c'est que si l'État est en train de faire, quand ils ont dit le capital humain, c'est le capital humain, c'est le capital humain de la candidature. Parce que les gens qui sont en train de faire, ils doivent être en train de faire. Ce qui est, c'est que l'Élection locale est en train de faire. Ils ont dit que les gens ne sont pas les filles, ils ont dit qu'ils ne sont pas les filles. Je dis bien, l'appartement, l'étage, l'étage, ils ne sont pas les filles, ils ne sont pas les filles. Je vous dis bien. Ah, parce qu'ils ont voté pour une coalition. L'étage, l'étage, il y a des appartements. L'étage, ils ne sont pas les filles comme maires. Donc, ça montre que les gens, ils ont une tendance, ils ont dit qu'il fallait coup de coup de coup, se débarrasser de quelqu'un pour que l'on connaisse. Donc, aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent que l'esprit de citoyenneté, c'est le patriotisme pur et dur. Et c'est fondamentalement, je suis convaincu, pour qu'ils ne sont pas les filles, il faut qu'ils ne savent pas les états, qu'ils ne savent pas les filles, pour qu'ils ne savent pas les filles sur les valeurs républicaines, afin que ce n'est pas les filles.